Hello, hello tout le monde, coucou, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, allez bientôt les vacances, pour ceux qui sont déjà en vacances et bonnes vacances et profitez bien, parce que le temps passe vite, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo avec bien sûr une recette simple et rapide à réaliser et très très bonne, juste excellente, des petites astuces du ménage, du rangement et aussi je vous parle dans cette vidéo de ma plaque de gaz qui ne va pas, qui ne va pas du tout, voilà et j'ai besoin aussi de vos conseils s'il vous plaît, restez bien jusqu'à la fin et avant ça bien entendu, on va commencer cette vidéo tout d'abord par cette collaboration avec la marque TINICO, je suis agréablement surprise, je vous donne dès le départ mon avis, mais restez bien jusqu'à la fin comme ça vous allez pouvoir voir, voilà de vous même les caractéristiques et je peux vous dire que j'ai pris le temps de le tester et il est juste exceptionnel, j'en ai pas testé des millions, des milliards, mais chez TINICO il me semble que je les ai presque tous testés et celui-ci vraiment, il a de la valeur ajoutée, il a des choses en plus qui fait que c'est mon chouchou, je l'utilise au quotidien, il m'aide énormément, c'est un aspirateur et laveur, c'est-à-dire qu'il aspire et il fait la serpillère en même temps, voilà, là je suis en train de déballer, vous montrer, voilà, qu'il y a ses accessoires, c'est très très simple d'utilisation, ici c'est le socle pour pouvoir le brancher, le ranger aussi, et mettre les accessoires du TINICO S5 Pro, voilà, c'est très très simple, regardez la barre, juste à mettre à l'intérieur, il y a un petit clip, c'est là qu'il faut appuyer et hop, voilà, vraiment très très simple, il y a deux brosses, une brosse qui est déjà intégrée et une autre que vous voyez sur le sol, c'est pour pouvoir la changer quand il faut laver celle qui est déjà intégrée, pareil au niveau des filtres, il y en a deux, un qui est déjà intégré, qui est déjà monté, et un, pareil, a changé quand le premier est à laver, bien sûr le chargeur à mettre sur le doigt, alors ça c'est super parce qu'il y en a parfois où ça gêne un petit peu, vous savez, pour la prise, ça donne de l'épaisseur en plus, vous avez des petits rangements pour pouvoir poser vos accessoires, alors ça c'est vraiment topissime parce qu'au moins vos accessoires ne sont pas éparpillés de partout, tout est rangé sur le socle à côté de votre robot laveur, ça c'est super, comme ça vous n'avez pas besoin de ranger quelque part d'autre dans un petit panier, etc. Ah, où est-ce que j'ai mis la brosse de rechange, la petite brossette pour nettoyer et tout, voilà, et bien sûr le produit qui est fourni avec, voilà, parce qu'il faut savoir que les aspirateurs laveurs, je vous donne ce conseil, ce n'est pas tout le monde qui le dit, parce que j'en ai fait les vrais malheureusement. Il faut toujours mettre une solution lavable qui ne mousse pas, voilà, normalement, voilà, pour tous les laveurs aspirateurs, il ne faut jamais mettre un produit qui mousse, sinon ça va endommager malheureusement le moteur, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais mettre, alors il y a la solution qui est avec, sinon elles s'achètent séparément, sinon beaucoup, voilà, mettre du sanitol parce que ça désinfecte, ça nettoie en profondeur et ça ne mousse pas, voilà, petite astuce pour ceux qui ont ce genre d'aspirateur, voilà. Ici, vous avez le récipient qui va récupérer l'eau sale et la saleté avec un petit filtre, voilà, comme une petite passoire pour récupérer le plus gros, voilà, de toute façon, tout est bien détaillé et puis voilà, vous avez aussi un petit livret, une petite notice qui est livrée avec, mais c'est très, très simple d'utilisation, ça se retire, ça se lave. Alors, je vais m'arrêter deux petites minutes, si vous voulez qu'il dure dans le temps, il suffit tout simplement de bien l'entretenir. C'est comme une serpillère à la maison, si on la met de côté, à un moment donné, ça va sentir le moisir, le moisir, ça ne va pas sentir bon, voilà. Si on lave avec notre serpillère, on la laisse de côté, on relave ensuite, quelques jours après, eh bien, bien sûr, voilà, on ne peut pas laver avec une serpille, on ne peut pas laver un sol sale avec une serpillère sale. Eh bien, c'est pareil, tout simplement, et pour qu'il dure, et là, je vous parle en général pour tout, que ce soit un lave-vaisselle, un lave-linge, etc., tout robot, il faut qu'il soit entretenu pour qu'il puisse vous durer aussi dans le temps. Ici, c'est la partie, justement, pour récupérer de l'eau claire, de l'eau bien propre et mettre la solution lavable dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, il faut mettre un petit bouchon, sinon, vous mettez, voilà, la solution de Sanitol, tout simplement, qui va bien nettoyer en profondeur, assainir, désinfecter et qui ne mousse pas. Surtout, utilisez quelque chose qui ne mousse pas, voilà. Ne jamais mettre quelque chose qui mousse, ne faites pas la même erreur que moi, parce qu'il y en a qui partent à la déchetterie, malheureusement, pourtant, je le savais. Mais voilà, allez, regardez, c'est très, très simple, regardez, j'ai poussé avec un doigt. Alors, celui-ci, et c'est pour ça, justement, que j'ai voulu vous filmer ces parties-là, parce qu'il est très, très, très maniable. Il est plus que maniable, il est d'une simplicité, vraiment. Non, ce n'est pas ma marque, ce n'est pas moi qui les vend, je suis juste en collaboration avec. Voilà, mais vous savez, quand j'aime quelque chose, j'aime, et surtout quand c'est quelque chose de pratique et de simple. J'aime les choses qui sont simples d'utilisation, pas de prise de tête, pas mettre du temps non plus à pouvoir mettre en marche, etc. La simplicité, la rapidité, on a déjà tellement de choses à faire, c'est vraiment très, très simple. Et si vous avez le menu, alors ça, c'est un écran qui n'existait pas avant. Voilà, c'est la première fois chez Tinico, un bel écran comme ça. Quoi, il existait, mais simplement pour recharger, par exemple, ou s'il y avait un petit problème. Là, vous avez vraiment tout le menu, ce que vous retrouvez dans la notice. Ici même, vous retrouvez sur l'écran qui est sur le Tinico. Ça, c'est super. En plus, vous pouvez choisir la langue. Voilà, je pensais que j'avais mis OK, mais non, en fait, j'avais juste éteint. Vous avez plein de petites flèches, dont une pour aller au précédent. Voilà. Et bien sûr, au milieu, OK, celui que je cherchais, moi, j'avais éteint la première fois. Il me fait un petit coucou, salut. Et voilà, on commence, en fait, le démarrage, le tout premier démarrage. Voilà, avec le menu, comme je vous ai dit, vous pouvez passer, si vous voulez le faire, avec la notice qui livrait avec. Ou sinon, vous continuez avec le menu, ici, sur l'écran. Il y a, comment dire, la petite démo, quoi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais c'est trop bien, cet écran. Mais c'est trop, trop bien. Voilà, je vais prendre le temps. Oui, ben là, c'est pour laver la brossette. Parce qu'elle est auto-nettoyante. Mais bien sûr, c'est comme une serpillère Vileda, une serpillère normale, que vous devez, de temps en temps, passer à la machine. Moi, je la mets directement, soit dans un seau spécial, soit dans ma baignoire, avant de la laver à fond. Et à ce moment-là, je viens bien frotter. Je la rince bien, je la lave bien et je la laisse sécher. Une serpillère, ça se lave, et ben, c'est pareil. Même le balai, moi, je le lave, de temps en temps. Il a deux roues énormes, vraiment bien énormes pour pouvoir faciliter. Vous allez juste appuyer, en fait, sur la partie blanche du pied de l'aspirateur laveur pour pouvoir le mettre en marche. Et bien sûr, appuyer sur ON, voilà, pour démarrer. Puis après, il roule tout seul, voilà, en avant. Il fait marche arrière avec les grandes roues. C'est vraiment très, très, très maniable. Là, je vous montre la pression d'eau. Elle est énorme, vraiment énorme. Il a un système de débit d'eau à pression équilibrée. Et c'est ce qui va permettre aussi d'avoir une autonomie de 40 minutes. Écoutez bien, 40 minutes pour pouvoir laver vos sols. Mais vous avez largement le temps. En tout cas, moi, j'ai eu largement le temps. Voilà, maintenant, je suis en maison et que voilà, avec l'étage et le rez-de-chaussée. Et je vous dis ça parce qu'en fait, avec l'ancien, ce qu'il fallait faire, et ça, j'en avais déjà parlé, c'est que je commençais par les chambres. Ensuite, je le chargeais pour pouvoir continuer l'entrée, le salon et la cuisine. Mais là, pas du tout. J'ai fait le test et je peux vous dire que j'ai eu largement le temps de tout nettoyer les sols. Ensuite, il y a cette petite raclette là que j'appuie dessus. Ça permet tout simplement de racler la brosse quand elle est sale pour pouvoir enlever les impuretés, les saletés et nettoyer votre sol propre. Sale, pardon, avec une brosse propre. Je vais donner un petit coup dans le salon. Hier, on a fait quand même le grand ménage. Comment ça se fait que mon coulard est sorti ? Vous savez, avec mon panier, vraiment trop bien. On met les affaires de la prière dedans. Ça va très, très bien. On a mis le plaid aussi parce que les enfants sortent dans le... Dans le jardin et ensuite, il vient de s'installer ici. Comme il est clair, il faut se salir très vite. Alors, les coussins comme ça, où on peut faire le petit V là, quand on appuie dessus. En fait, c'est des coussins à plumes. Les housses viennent de chez BM et le coussin à l'intérieur, c'est un coussin à plumes de chez Ikea. Il n'y a que les coussins à plumes où vous pouvez le faire. Par exemple, ici, regardez, c'est un coussin normal. Là, c'est un coussin, la housse et le coussin du chez BM. Mais là, on ne peut pas le faire du tout. Et le linge, je viens juste de l'enlever des deux étendroits. Après le petit nettoyage ici, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener les enfants à l'école. Et puis, je vais m'installer ici. Je vais faire mon âge. Je n'ai pas envie de le déplacer. Je vais enlever mon petit appui. J'ai mis un petit appui comme ça. D'habitude, je le mets à l'entrée. Mais là, c'est pareil. C'est juste de quoi avoir pour l'instant. Comme ça, les enfants peuvent poser leurs pieds. Et oui, j'ai des affaires de partout. Mais là, ici, c'est ce que je viens d'acheter en solde à Carrefour. Il y a principalement du moins 70. Principalement du moins 70. J'ai acheté beaucoup de t-shirts. Surtout manches longues. J'ai commencé à acheter les pulls aussi pour mes filles. Parce qu'Adèle, on a quand même pris pas mal de choses à Gospor. Il y a des choses très intéressantes à Gospor aussi. En fonction de ce que j'ai pu trouver à Carrefour. Dans les moins 70%. Déjà, les prix sont raisonnables. 6,99 avec les moins 70%. Vous avez des choses à 2 euros, 2,70 euros. 1,60 euros. Quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fait les achats pour les enfants. Et du moins 50%. Là, j'aime bien. Les grands t-shirts comme ça. Voilà, pour la maison. J'aime trop. C'est ce que je mettais très souvent. J'ai trouvé... Ouais, il y a quelques mots que j'ai pris du moins 50. J'ai pris celle-ci pour l'hiver. J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. J'ai trouvé un t-shirt simple avec une petite dentelle au bout ici. Là, du moins 70%. Ça va très bien. C'est un tablier. Ça va très bien pour ma cuisine. Des pyjamas pour monsieur à moins 70%. Ça vaut le coup. Ça, ça m'a sert à part moi. Et regardez, faites bien attention en fait. Je ne vais pas vous montrer tout en détail. Sinon, il faudrait une vidéo spéciale pour ça. Regardez. Ici. Quand Jeana l'a essayé hier. Voilà. J'allais enlever les étiquettes et tout. Je dis non, 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 pas. Il faut quand même essayer. Parce que j'étais toute seule avec ma soeur. Je vais le ramener. Je vais essayer peut-être tout à l'heure ou demain matin. Voilà. Je vais prendre le temps aussi. Sauf lui. Voilà. Hop là. Comme ça, j'ai acheté un pantalon pour ma petite maman. Et comme ça, je vais pouvoir enlever aussi cet après-midi les étiquettes. Et mettre tout ça à laver. Voilà. Sauf ça, je vais laisser tel quel. Ça, c'est pour Maroc, Inchallah. Un ensemble comme ça. Pareil, moins 70, moins 70, moins 70 sur les serviettes. Mais là, si vous ne trouvez pas grand-chose, ce n'est pas très grave. Parce que très souvent, dans les grandes surfaces, Leclerc, Auchan, Carrefour, vous avez du moins 70 en fin de solde. Un jour, oui, oui, c'est vraiment vrai. Carrément du moins 90 à Carrefour. Il n'y a pas trop longtemps de ça non plus. C'était quand je l'ai accouché de Janna en 2018. Du moins 90. Vous imaginez du moins 90 à Carrefour ? En deux secondes, il n'y avait plus rien. Ben oui, t'imagines. Bon, allez, je vais laver mon sol maintenant. Allez, je vais laver maintenant. Le sol du salon, de mon grand salon. Voilà, ce qui est bien, c'est que je peux aller un petit peu, voilà, en dessous aussi du salon, quoi, du canapé. Et puis, il me lave vraiment toute la surface. Et comme je vous ai parlé de l'autonomie juste avant, vraiment, j'ai largement le temps. Une fois qu'il est bien chargé à 100%, vous avez largement le temps de faire tous vos sols 40 minutes. Voilà, c'est vraiment beaucoup pour un aspirateur. C'est très, très rare, souvent, c'est 20 minutes jusqu'à 30 minutes. Mais c'est très, très rare d'avoir 40 minutes d'autonomie. Je trouve que Tinico, on fait un effort, un gros, gros effort. C'est plus facile, c'est plus maniable, c'est plus... L'autonomie est plus longue. Donc, franchement, il est complet. Il est complet, c'est une bonne, bonne qualité. Il n'a rien à envier aux autres grandes marques. Voilà, encore une fois, je ne travaille pas avec eux. C'est une collaboration. Je n'ai pas de commission sur les ventes ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est tout simplement que je donne mon avis et mon véritable avis que j'ai pu avoir là depuis que je l'utilise. Encore une fois, une grande surprise. Regardez, alors je pensais vraiment qu'il n'y avait que de mode d'utilisation, mais la normale, voilà, en mode normal, plus le max. Et il y a l'ultra. Alors, le mode ultra. Je peux vous dire que niveau aspiration, waouh. Et ça lave super bien. Regardez, il se met en mode charge, mais c'est très, très rapide. Franchement, allez, ça m'a pris une minute. En tout cas, c'est vraiment... Et je ne crois même pas, puisque je peux vous dire que je n'ai pas de patience quand je vois le sol comme ça. En fait, il prépare la solution. Voilà, pour qu'elle soit... C'est avec le produit, en fait. C'est comme si ça venait tout simplement travailler l'eau avec le produit. Vous avez une meilleure solution. Et niveau aspiration, comme il est en mode ultra, il vient aspirer d'une vitesse. En un passage, il m'a avalé l'œuf. Voilà, là, j'ai fait devant vous le crash test avec de la poussière aussi. Un tout petit peu de pâte. Vous savez, quand on a des enfants, des enfants en bas âge, ça, on en met de partout. Et puis, nous-mêmes, moi, la première dans la cuisine, j'ai toujours le sol sale quand je cuisine, tout simplement. Hormis les miettes, ça à côté, c'est rien du tout. Il y a toujours, voilà, des taches de sauce, etc., et tout, qu'on fait tomber quand on cuisine. Et puis, quand on mange maintenant, en plus, dans la cuisine. Voilà. Et surtout, avec ce sol-là, c'est vrai que je ne voulais pas du carrelage, alors je l'ai recouvert avec du lino. L'inconvénient, c'est comme s'il avait une fine pellicule blanche, voilà, de poussière et qu'il était sale. Et franchement, avec le tineco, j'ai plus ça. Là, je vous montre qu'il lave sur les côtés, sur les deux côtés en même temps, au niveau des plaintes, voilà. Et il fait vraiment son job sur les deux côtés. Il aspire très, très bien, il lave très, très bien. Vous avez vu ma serpillère. Juste avant, je vous ai dit qu'on avait fait le grand ménage la veille et on avait utilisé la serpillère. Et je peux vous dire que là, je l'ai lavé, je l'ai rangé. J'étais bien contente parce qu'avec le tineco, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, voilà. Et puis, surtout, ce qui est bien, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez toujours du passage, c'est-à-dire que quand vous faites votre ménage, votre aspirateur, votre serpillère, je m'arrête deux secondes, regardez, je vous montre en fait qu'il a des lumières lèvres, tout simplement, que même dans des endroits sombres, vous pouvez voir ce que vous allez aspirer. Et je trouve que c'est même mieux quand c'est sombre, on voit encore plus. Voilà, et pour vous dire qu'il travaille super bien parce que justement, il aspire vraiment d'une grande vitesse. Je vous disais, oui, moi, très souvent, quand je fais la serpillère, je ne sais pas si vous êtes comme moi, et bien, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours quelqu'un qui vient marcher en fait sur mon sol qui est mouillé, que ça met un petit peu de temps à laver. Et là, avec le tineco, c'est sec en deux minutes, vraiment, c'est super sec en deux minutes. Et ça, c'est agréable, comme ça, je n'ai pas de traces et je ne suis pas là à crier sur mes enfants ou sur mon mari. Allez, on va récupérer l'eau sale pour la jeter et pour rincer ensuite le petit récipient. Juste avant, je vous montrais en fait que j'avais eu un message qui me disait qu'il fallait remplir le réservoir d'eau. Ça, pareil, ça n'existait pas avant chez Tineco. Voilà. Bon, après, de toute façon, on le voit, mais c'est vrai que, quoi, on le voit. Des fois, je me suis... J'ai lavé en pensant que je l'avais. En fait, c'était juste la brosse qui était mouillée et je peux vous dire que oui, c'est vrai, je n'avais plus d'eau. Là, c'est super parce qu'au moment, vous avez le petit message, voilà, et en plus, si vous activez la voix, et bien, elle vous le dit aussi, voilà. Vous avez plusieurs langues, dont le français, et ça, c'est top. Parce que des fois, voilà, on ne peut pas faire attention. Vous avez vu que l'eau était hyper sale en sachant que j'ai nettoyé à fond la veille. Voilà. Et que là, c'était juste l'eau de l'entrée, de la cuisine et du salon. Il suffit tout simplement ensuite de le rincer. Maintenant qu'il fait super beau, de le mettre un petit peu asséché. Voilà, tout simplement, si vous en avez besoin encore, vous pouvez l'utiliser juste après. Mais voilà, plus il sera entretenu et ça, c'est vraiment pour tout, mieux ça sera et il va vous durer dans le temps. Regardez, je m'apprêtais à lui trouver une petite place juste ici parce qu'il y a une prise. Voilà, parce que je sais que je vais l'utiliser de façon quotidienne. Et j'ai déplacé la plante, je voulais la mettre vers la porte-fenêtre. Et hier, je l'ai arrosée de trop. Je me retrouve avec une flaque. Là, je vais la retirer en plus pour pouvoir vider justement l'eau qui stagne là-bas. Parce que sinon, je vais avoir ça tout le temps. Et bien sûr, je vais utiliser le tinico pour pouvoir ramasser tout cet eau en plus. Et ça, vous savez, ça arrive fréquemment quand on fait tomber une bouteille d'eau, les enfants, etc. Surtout, maintenant, il fait chaud, même si aujourd'hui il pleut. Ouh là, elle est lourde, celle-là. Oh, elle est lourde. Voilà, j'ai lavé, heureusement. Là, si j'aurais ma serpillière, on va la chercher. On va remettre de l'eau pour nettoyer, etc. Je crois que je l'aurais peut-être ramassé comme ça parce qu'à la fin, t'es fatiguée après tout le ménage. Et je vous disais, maintenant qu'il fait beau, voilà, les bouteilles d'eau, les gourdes sont sorties. Et mes filles, ça arrive tout le temps qu'elles en mettent de partout. Elle est vraiment très lourde. Ah ouais, il y a un petit peu de terre. On va la mettre là. C'est très bien comme ça. Bon, bah, notre cher ami, tu es là pour faire ton job ? Oh, c'est ça, lui. Salut. Salut. Je vais le ranger ici. Je vais le ranger ici. Alors, maintenant, j'aimerais nettoyer la brossette. Voilà, pour terminer. Il faut appuyer ici, l'espèce de goutte. Voilà, ça vous donne, en fait, deux possibilités. Là, il va charger, puisque j'avais appuyé une première fois. Voilà, pour vous montrer l'écran. Là, il prépare la solution. C'est-à-dire, si on se retourne ici, on a bien la solution qui est en train de se préparer, juste ici. La solution est en train de se préparer ici. Et ça charge, franchement, ça va super vite. Vous regardez, c'est hyper rapide. Même si vous êtes pressé, voilà. Vous retrouverez le lien en barre de description avec une belle réduction. La solution est en train de se préparer ici. Comme vous avez pu le voir, il a nettoyé la brosse. Voilà, et puis, il n'y a plus maintenant qu'à nettoyer le petit réservoir d'eau sale et de le laisser charger tranquillement. Mais ça va, c'est assez rapide. Et comme ça, vous aurez bien les 40 minutes d'autonomie. Bon, on passe côté cuisine. Et je voulais vous parler de ma plaque. Là, ce n'est pas une collaboration. Je l'ai achetée, je vous l'ai présentée. Quand on a emménagé, quand on a fait les travaux dans la cuisine. Je vous déconseille. Je vous déconseille le verre comme ça, en noir. C'est une catastrophe. Vous devez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps nettoyer, tout le temps passer derrière. Et ça, avec le thé, ça ne part pas. J'ai beau frotter et tout, ça va devenir un petit peu plus clair, mais ça ne part pas. J'ai passé au lave-vaisselle, les brûleurs. J'ai passé aussi ça au lave-vaisselle. Tout ça, tout ce qui s'enlève, je l'ai passé au lave-vaisselle. Et au niveau du verre, il y a tout le temps des traces. Vous savez quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. J'ai beau mettre, nettoyer. Alors, déjà, j'ai testé, je ne sais combien de produits. Du bicarbonate, du vinaigre, juste du liquide vaisselle, de l'eau de javel, de ça. J'arrive pas à faire partir les tâches de gras, tout ça. Ça, c'est bien pour quelqu'un qui ne cuisine pas. Mais quelqu'un qui cuisine tout le temps, ce n'est pas possible. Là, 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 ça. Je vous parle des tâches de gras, là, comme ça et tout. J'ai beau frotter, frotter, frotter. J'ai utilisé, comme je vous ai dit, plusieurs produits. Aujourd'hui, vraiment, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Le truc positif, c'est qu'elle est grande. Et c'est que les empreintes, là, pour savoir, voilà, pour les brûleurs, eh bien, ce n'est pas par-dessus. C'est vraiment à l'intérieur. Et même si on nettoie, ça ne va pas s'effacer. Un jour ou l'autre, ça ne s'effacera pas. C'est vraiment à l'intérieur. Ensuite, il y a quelque chose que vous devez savoir avec ce type de gazinière, c'est qu'il ne faut jamais la nettoyer à chaud. C'est-à-dire que quand vous avez cuisiné et que vous venez juste d'éteindre, il ne faut pas la nettoyer de suite. Il faut attendre qu'elle refroidisse. Sinon, elle peut se briser. Elle peut vraiment exploser en mille morçons. C'est le vendeur qui nous l'avait dit. Il nous avait dit de faire attention. Justement, l'une de ses clientes avait eu un problème comme ça. Il faut vraiment attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la nettoyer. Il y en a toujours partout, balas avec le pain que j'ai fait. Mais c'est pénible. Je laisse tremper. J'attends un petit peu. Je passe au lave-vaisselle. C'est pénible, quoi. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont foncé. Ils ne sont plus aussi gris. Oui, oui, ils ont foncé. Voilà, ça encore, ça va. C'est ça. C'est ça, ça part pas avec. Essaye avec le thé. Il ne faut plus faire de thé, quoi. Sauf que ce n'est pas possible. J'ai encore la théière juste ici. J'ai beau les laisser tremper. Et attention, en plus, ça rouille. Ça rouille. Ça m'a abîmé mon nouveau évier. Il faut sans cesse la nettoyer. Sans cesse. Tout au long de la journée, il faut la nettoyer. Sauf que tu n'as pas que ça à faire, quoi. Franchement, la vérité, non, je n'ai pas que ça à faire. Alors, j'utilise celui-ci depuis une semaine. Une semaine ou deux. Le dégraissant sans frotter. Bon, je frotte quand même un petit peu. C'est une bonne façon. Tu es obligé de frotter. Le truc miracle, ça ne marche pas. On va laisser agir un petit peu, puis on va nettoyer. Mais en verre, non. C'est une mauvaise affaire. C'est pas bon du tout. Moi, j'en mets. Surtout que je ne l'ai pas nettoyé hier. Je n'ai pas eu le temps. Je laisse un petit peu agir. Et ensuite, je vais venir la nettoyer. On le sent à ma voix que je suis dégoûtée quand même. Oui, parce que ça demande beaucoup de travail. C'est une 80 cm, je crois. 87 peut-être. Oui, il y en a 80 cm. Il y en a 90 à peu près. Oui, je voulais qu'elle soit grande et bien familiale. Juste, elle est bien. Elle est très, très bien. Alhamdoulilah, c'est très, très bien. Ça au gaz. Il y a des brûleurs, ça au gaz. Pour ceux qui se demandent, ceux qui ne connaissent pas. Mais l'inconvénient, c'est le verre. Le verre en noir, là, comme ça, c'est pas bon. Même si je nettoie, il y a toujours des traces. Mais bon, on fait avec. Après avoir laissé agir quelques minutes, je vais venir la nettoyer. Voilà, je vais venir bien frotter en faisant attention quand même. Je n'utilise pas un super grattoir. Hormis peut-être, vous savez, juste au niveau des contours pour les brûleurs. Voilà, sinon, surtout pas sur la plaque vitrée. Surtout pas. Je ne l'ai pas lavé la veille parce que je ne l'avais pas utilisé, tout simplement. Comme je n'avais pas cuisiné, c'est vrai. Voilà, à part le grand ménage que je l'avais fait, on va dire, autour, sans la plaque. Puis après, on était dans le jardin, on avait fait un barbecue. C'est pour ça, comme je ne l'ai pas utilisé. Mais sinon, je l'ai lavé vraiment de façon quotidienne. Et je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, comme je vous disais, hormis à cet endroit-là, pour enlever les tâches qui sont bien incrustées. Mais je n'arrive pas à les enlever totalement. Il y a des traces. Voilà, j'ai une petite brossette, comme vous avez pu voir, pour que je lave aussi un petit peu à l'intérieur. Sinon, vous utilisez tout simplement une brosse à dents. Une vieille brosse à dents, ou vous en achetez une la moins chère. C'est juste pour pouvoir nettoyer les parties que vous ne pouvez pas nettoyer avec un grattoir, avec une éponge. Voilà. Là aussi, ça m'énerve quand ça vient rentrer à l'intérieur, quand ça pénètre là-dedans. Voilà tout. Et non, j'en suis satisfaite. Mais c'est juste le côté nettoyage qui est pénible et qu'il faut toujours passer de longs moments dessus. Comme je vous ai dit en début de vidéo, quand j'aime, quand j'aime pas, j'aime les choses pratiques, simples d'utilisation. Là, c'est simple d'utilisation, mais c'est le nettoyage qui me prend vraiment de longues minutes. Je ne vais pas vous dire des heures, mais je peux aller jusqu'à presque une heure. J'aime qu'elle brille, voilà. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Ça se salit très, très vite. La moindre petite poussière vient se poser dessus. Ça fait vite sale. Voilà, ça fait vraiment très, très vite sale. Quand on aime cuisiner, qu'on cuisine de façon régulière, ben, voilà, on n'a pas le choix d'utiliser, tout simplement. Je fais avec pour l'instant. De toute façon, je vais la garder. Mais voilà, c'est le côté nettoyage qui est un petit peu, beaucoup prise de tête. Je vais faire cuire des pâtes pour mes enfants très, très rapidement. Allez, une poêle, là. On va laisser chauffer un petit peu. Ensuite, on baissera le feu. Pour finir cette longue vidéo, je m'excuse, on va finir par une recette très simple à réaliser, surtout que maintenant qu'il fait chaud, que c'est l'été, c'est les vacances. On veut de la simplicité et de la rapidité. Dans ma poêle, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai fait revenir un oignon. Coupé finement où vous pouvez, bien sûr, remplacer avec une échalote. Ça sera même meilleur. Des gousses d'ail, deux gousses d'ail, du persil. Voilà, persil ou coriandre ou un petit mélange. Et ma sauce tomate, voilà, on a dit express. Alors, de la sauce du commerce, celle-ci est la basilique que j'aime bien ou je prends, comme je vous avais dit lors de mon retour de course. Celle de Lidl aussi, elle va très, très bien. Ensuite, un petit fond d'eau, voilà, que j'ai pu récupérer dans le bocal. Du sel, du poivre, voilà, on vient assaisonner. Et c'est tout. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter les épices que vous aimez. Je fais revenir le tout. Une fois qu'il n'y a plus de liquide, qu'il n'y a plus d'eau, on rajoute une brique de crème ou un peu plus, comme vous le souhaitez. Moi, une brique, ça me suffit largement et même pour la quantité que j'avais. Voilà, à savoir, pour les pâtes, j'en ai mis à peu près, il me semble, 400 grammes, 500 grammes. On remue un petit peu, on mélange, on laisse épaissir aussi un petit peu. Il y a des petites bullettes partout, comme ici. Ensuite, on rajoute une ou deux bonnes poignées de fromage râpés. Voilà, le trois fromages comme ça, ça va très bien. En plus, c'est râpé vraiment très finement. Alors, ça fond très facilement et très rapidement. Et puis, il y en a de partout. Les enfants, vraiment, ont beaucoup apprécié aller de temps en temps. Ça fait plaisir aussi à tout le monde. Et c'est vraiment très, très, très rapide à réaliser. C'est ce qu'on cherche là pendant les vacances. Je rajoute mes pâtes. Il n'y a plus qu'à mélanger et à se régaler. Vraiment très simple à réaliser et rapide. Je sais que c'est les recettes que vous appréciez. Voilà, et que tout le monde aime. On passe un petit moment sympa autour de la table. Avais-tu une bonne poêle de pâte comme ça ? On peut rajouter, bien sûr, de la viande, des morceaux de blanc de poulet. Ou je me suis dit, tiens, pourquoi pas du thon ? Après, j'aurais pu en rajouter pour mes enfants, parce que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le thon chaud. Mais on aurait pu aussi en rajouter, pourquoi pas, voilà. Ou un petit peu en émietté, voilà, sur le dessus de l'assiette. Pour de la pure gourmandise, un petit peu de fromage encore. Ou bien du parmesan. Le pur régal de mes enfants. Eh bien, un grand merci pour vous d'avoir visionné cette vidéo. Moi, je vous embrasse très, très fort. Alors, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye.